Bonjour, merci encore pour votre invitation et donc les années se suivent et se ressemblent. Là, c'est un peu dur cette fois ci parce que ça va être la vieille, le vieux monde de la médecine. Prendre en charge les syncopes, coincé entre deux présentations sur les nouveautés et la projection vers le futur. Donc, ça va être plus classique. Donc, ne m'en veuillez pas. Il y a eu des nouvelles recommandations quand même. Il y a des nouvelles recommandations, mais on va voir que chez le sujet âgé. On ne va pas faire beaucoup, beaucoup plus de tissus, de t-shirts connectés, de trucs, bien qu'on en parle un petit peu. Alors, la prise en charge des syncopes, eh bien, il y a des cas qui sont simples et des cas bien plus difficiles. Je ne vais pas vous parler de cas simples où le patient arrive avec 20 par minute ou 15 par minute aux urgences et d'évidence. C'est une bradicardie qu'il va falloir piler, mais il y a des cas simples et comme le premier qu'on va voir. Et on va voir que le message principal, c'est que finalement, c'est l'analyse clinique, l'anamnèse, le bon interrogatoire qui vont représenter la majeure partie, la majeure partie de l'enquête par rapport à quelqu'un qui fait une perte de connaissance, qu'on va étiqueter syncope, puis qu'ensuite, on va chercher l'éthiologie, puis qu'ensuite, on va trouver le bon traitement. Donc voilà un cas simple pour vous. Il a 78 ans, il est autonome, il n'a pas d'antécédent cardiovasculaire. C'est le plus simple possible. Il n'a pas de traitement, il n'a pas d'hypotenceur, il n'a pas de bradycardisan. Et il y a deux ans, il avait un électro, il y avait un bloc de branche droit incomplet, un axe de QRS normal. Et depuis deux jours, il fait deux syncopes, une en marchant. Donc, on pourrait dire aller fort, mais non, mais l'autre dans son fauteuil et pas en se levant. Donc, c'est pas en se levant, il n'a pas. Et ses tensions sont normales. Et avant la perte de connaissance, qui a été très brève, il n'y a eu ni douleur, ni palpitations. Et il arrive aux urgences, amené par les pompiers. Et l'examen cardiovasculaire est normal. Et voilà son électrocardiogramme. Alors, vous arrivez à voir un peu ? Bien, donc, vous regardez l'électrocardiogramme et quelle est votre hypothèse ? Vous voyez bien qu'il n'y a pas un S à hypothèse. Là, il y a une hypothèse. Il n'est pas lent. Donc, bon, il n'est pas en train de battre à 15 par minute aux urgences. Donc, qu'est-ce qui vous frappe dans cet électro ? Puisque l'examen cardiovasculaire est normal, donc ça ne nous a pas orienté. Qu'est-ce qui vous frappe ? Fort, parlez fort, hurlez. Oui, il y a un bloc de branche droit, complet. Bon, des blocs de branche droit, complet. Il y a peut-être 10% de la population qui a des blocs de branche droit dès l'âge de 15 ans. Et on ne va pas, bien sûr, se précipiter pour leur mettre un pacemaker. Donc, il y a un bloc de branche droit complet. Et il y a quoi d'autre ? Il y a un BAV1, modéré. Bon, très bien. Il y a un paire un peu long, déjà. Et quoi d'autre encore ? Il y a des ondes négatives, mais avec le bloc de branche, ça va ensemble. Il n'a pas eu de douleur et on va dire que l'atroponie n'est restée normale. Donc, on ne va pas s'orienter vers les coronaires. Cet électro, à lui seul, il emporte vers un seul diagnostic. Qu'est-ce qui frappe en plus du bloc de branche droit ? C'est, regardez, D1 et VF, c'est que l'axe, il est comment ? Il est très, très droit. Il est négatif en D1 et positif en VF. En tout cas, il est très anormal. Là, on est d'accord, mais il est à droite. Donc, on a un axe hyper droit, hyper droit chez quelqu'un qui a des troubles de conduction importants. Donc, ça évoque un hémibloc de la branche gauche et un hémibloc postérieur. Alors là, c'est de la cardiologie très lourde. Mais la vérité, c'est quoi ? C'est que l'électro montre des troubles de conduction majeurs, majeurs. La branche droite est morte et la branche gauche montre des signes de faiblesse majeurs. Donc, voilà quelqu'un qui fait des syncopes à l'emporte-pièce. Comment s'appellent les gens qui ont décrit les syncopes à l'emporte-pièce ? Adams-Stocks. Voilà. Donc, voilà quelqu'un qui fait des syncopes d'Adam-Stocks et qui a un électro avec des troubles conductifs majeurs. Mais pourtant, il bat à 90 par minute. Donc, il aurait pu avoir une embolie pulmonaire aussi. Bien sûr, c'est exact. À cause du fait qu'il y a l'axe droit et le bloc droit. Le fait de dire qu'on a un... Syncopes très fréquente à l'embolie. Bien sûr, évidemment. C'est vrai, tu as raison. Donc, ça pourrait se faire se discuter. Je suis entièrement d'accord. D'autant que, pour être très puriste, l'axe très droit, on ne l'accepte comme trouble de conduction que si on n'a bien sûr pas d'accident expliquant l'axe hyper droit comme une embolie pulmonaire. Donc, on va dire qu'il n'a aucun signe droit. Parce que s'il n'a pas de signe droit, à ce moment-là, une embolie pulmonaire syncopale, avec cet électro, ça ne colle pas non plus. Donc, examen cardiovasculaire normal, je rappelle. Donc, on va dire qu'il y a des troubles conductifs majeurs à l'électro. Il n'est pas lent quand il arrive, mais il est susceptible de faire du BAV complet paroxystique. Et donc, ce patient, sa prise en charge, elle ne se discute pas. Il a fait une syncope tout à fait nue et un électro de gros troubles conductifs. La prise en charge, c'est qu'il doit être impérativement scopé dans une unité de soins intensifs, que ce soit continue ou etc. Si possible, même une sonde de stimulation, en tout cas de l'isuprène en attente. Une exploration endocavitaire qui va se terminer par un pacemaker dans les 24 heures. On l'enverra chez M. Slama, par exemple, se faire poser la pile. Et au passage, puisqu'on l'a mis en usique, voilà le tracé une heure après de ce patient. 15 par minute. Vous voyez les ondes P qui bloquent ? P qui bloquent, P qui bloquent, toutes les P bloquent. Et en fait, c'est un échappement ventriculaire à 15 par minute. Donc voilà, ça, c'était simple, bien qu'il ne soit pas arrivé lent, parce que l'électro disait déjà tout de la gravité cardiaque de ce patient. Il ne fallait pas le laisser rentrer à la maison. Non, voilà. Et donc, le message est là et on va voir que c'est justement par rapport aux recommandations. Eh bien, la discussion n'est pas le même qu'à 60 ans. Alors, voilà un cas qui est un petit peu moins net, mais qui pourtant va être relativement simple. Voilà une dame de 95 ans. C'est une histoire tout à fait vraie. C'est donc en salle d'attente de consultation d'orthopédie à l'hôpital Bicêtre que cette dame de 95 ans vient consulter. Et pendant qu'elle attend dans la salle d'attente, elle fait une chute avec un trauma crânien. Et les gens qui sont présents disent, elle a perdu connaissance brièvement. Elle a repris connaissance avec une amnésie transitoire. Si j'ai la flèche, je ne sais pas si j'ai la flèche. Si, voilà, là, super. Ça va être mieux. Voilà avec une amnésie transitoire brève et là, on la couche. La tension est à 12,6 et elle bat à 62 par minute dans la salle de consultation. Alors, dans son histoire, elle a une HTA qui est traitée essentiellement. Elle a un traitement qui comprend de la Provel, du Verapamil, du Lazilix, Verapamil 360 mg par jour, du Lazilix 20 mg par jour, du Cardégic et puis de l'oraciline parce qu'elle a eu une splénectomie de leucémie néleute chronique. Et pourquoi elle est en consultation d'orthopédie ? Parce qu'il y a trois mois, dans son jardin, elle est tombée. Elle ne se souvient plus si elle a trébuché ou si elle a perdu connaissance et elle s'est cassé le radius. Elle ne se souvient pas. Et depuis, elle fait des petits malaises aussi bien au repos à la maison que dehors. L'examen, il n'y a rien de particulier si c'est qu'il y a un souffle de base éjectionnel au foyer ortique, mais à B2 conservé. Donc, ça va contre un retrécissement ortique serré. Et puis, il y en a là, ça ne s'est pas fait au cours d'un effort. Très bien. Et voilà son électrocardiogramme. Donc, son électrocardiogramme, j'ai un rythme sinusal à 60 par minute avec des petits troubles de repolarisation en V4, V5, V6. C'est dans l'autre sens, mais il a une hypertrophie ventriculaire gauche et c'est son électro habituel avec un rythme sinusal, un PR qui est à 20 centièmes de seconde. Et pas de troubles conductifs. Donc, quelles sont vos hypothèses principales chez cette personne-là pour expliquer des syncopes qui peuvent survenir aussi bien dans son jardin que debout dans la salle d'attente ? Hypotension orthostatique, hypotension tout court et c'est tout ? Et un bloc ? Alors, un bloc ou en tout cas une bradycardie. C'est pas qu'il y a des troubles conductifs, mais qu'est-ce qu'elle a comme traitement ? Verapamil, 360 mg, c'est une petite dose ou une grosse dose ? C'est une très grosse dose pour quelqu'un de 95 ans. C'est une histoire vraie. Donc, c'est un cardiologue, un de mes amis, un de mes cousins qui a fait ça. Donc, peut-être moi d'ailleurs. Donc, les hypothèses principales, c'est hypotension et hypotension orthostatique. Il y a trois antihypertenseurs. Hypotension, ils sont hyper forts. Ils sont hyper forts sur l'hypotension. Donc, on passe. Bradycardie, verapamil parce que tu as l'auras fait. Voilà. On peut évoquer des troubles du rythme, retrait sismortique, insuffisance coronaire. Tout ça, on peut, mais c'est surtout les deux premières qu'il faut évoquer, bien évidemment. Et elle est hospitalisée au Liport. Son traitement est poursuivi. Le traitement du soir est donné. Donc, on a dit c'est peut-être ça, mais on a continué le traitement. Et dans la soirée, dans le fauteuil, elle fait de nouveau une PC brève. Cette fois-ci, c'est 60 mm de PA systolique et elle bat 50 par minute. Et vous voyez que c'est un échappement jonctionnel. Il n'y a plus de rythme sinusale. Donc, c'était ça, c'est malaise. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la chute tensionnelle, l'absence de tachycardie et dans ce cas-là, un échappement jonctionnel. Donc, voilà. Et bien sûr, le traitement de ça, ce n'est pas du tout un pacemaker parce qu'elle a fait ça. C'est de lui arrêter ces doses incroyables d'isoptine, d'aprovel, de l'asylix et de réadapter le traitement dans le bon sens. Et puis, il y a les cas complexes. C'est quand il y a plusieurs hypothèses. Alors, chez le sujet jeune qui fait une syncope, c'est rarement le cas. Il y a une cause où on ne trouve pas. Tandis que chez le sujet âgé, souvent, il y a plein de choses qui pourraient expliquer la syncope. Et puis, c'est là que c'est un peu plus compliqué. Alors, voilà un monsieur de 82 ans. On ne va pas rentrer dans le détail, mais il a une FA permanente. Parce qu'elle était difficile à ralentir, il a deux bradycardisans. Et l'HTA, c'est fludex et l'oxène. Puis, il y a les anticoagulants. Et bien, il fait des syncopes. Il est, voilà. Et donc, on lui trouve 115-80 allongés. Je ne vous mets pas la tension debout, mais c'est possible qu'elle soit basse. Il y a le souffle systolique 2 sixième qui radie dans les vaisseaux du cou. Et à l'ECG, j'ai un bloc de branche droite complet connu. Et bien, les hypothèses, là, elles sont multiples. Ça peut être l'hypotension orthostatique. Ça peut être la bradyarythmie. Ça peut être une hypocalémie parce qu'il a du lasilix. C'est ça, sans avoir de potassium ni d'inhibiteur de l'enzyme de conversion. Donc, c'est possible aussi qu'il fasse des troubles du rythme ventriculaire, des torsades de pointe. Le RAC, là, il a un souffle. Si le B2 est aboli, il faudra penser au RAC serré. Ou s'il a des syncopes en faisant des efforts, il faudra penser au RAC serré. Et puis, comme il y a des troubles conductifs anciens, ça peut être aussi du B2V. Donc là, on revisite la cardiologie. Voilà. Donc, vous voyez que chez le sujet âgé, les choses peuvent être un peu moins simples que chez le sujet jeune. D'où les recommandations de l'ESC à partir desquelles on va s'appuyer. Mais malheureusement, dans les recommandations en cardiologie, en tout cas, la parfaite au sujet âgé, bien que ça représente 80% des gens qui font le problème cardiaque, elle est extrêmement faible. On va conclure par la diapo des recommandations consacrées aux gens âgés. Et à ce moment-là, il sera interdit de rigoler. Donc, voilà à partir de là quels sont les points importants. Premièrement, est-ce que c'est une syncope ou pas ? Quelqu'un a-t-il réellement perdu connaissance ? Et la perte de connaissance transitoire est-elle une syncope ? Il y a d'autres pertes de connaissance transitoires. Par exemple, la crise épileptique, etc. Il y a des choses psychogènes. Et puis, à côté, il y a la syncope, on va revenir. Deuxièmement, est-ce que j'ai une pathologie cardiaque sous-jacente ou non ? Chez le sujet âgé, chez le sujet jeune, cette question a du sens. Beaucoup de syncopes surviennent sans cardiopathie sous-jacente connue. Tandis que chez le sujet âgé, combien n'ont pas de cardiopathie structurelle sous-jacente ? Très peu. Donc, on va se retrouver souvent avec syncope et cardiopathie sous-jacente, ce qui fait que la prise en charge, elle est fléchée, contrairement au sujet jeune. Et puis, bien sûr, recherche d'une éthiologie et traiter l'éthiologie. Et c'est là qu'on va voir que l'anamnèse, c'est-à-dire l'interrogatoire, l'examen clinique, les choses de base, font 80 ou 90 % de votre démarche. Et que les examens un peu plus complexes, finalement, ils ne sont pas toujours nécessaires pour arriver au diagnostic. Je vous rappelle que le BAV paroxystique, c'est l'électro qui permettait d'y aller. Et la prise de tension couchée debout pour le deuxième malade. Donc, la définition de la syncope, c'est la perte de connaissances qui entraîne souvent une chute transitoire à début brutal avec une récupération spontanée, complète, le plus souvent rapide, c'est de la sémiologie. Il peut ou pas y avoir des prodromes ? Ça, c'est important. Est-ce qu'avant de perdre connaissance, un, est-ce qu'il a fait un malaise, prolongé ou pas ? Deuxièmement, est-ce qu'il y a eu une douleur dans la poitrine ? Ça n'oriente pas du tout vers la même chose que s'il n'y a pas eu de douleur dans la poitrine. Est-ce qu'il y a eu des palpitations ? Etc. Le mécanisme d'une syncope, c'est pas n'importe quoi. C'est une hypoperfusion globale du cerveau transitoire. Donc, on ne va jamais discuter face à des signes neurologiques focaux. Quelqu'un qui fait une hémiparésie ou un accident ischémique transitoire, focalisé, ça n'est pas une syncope. Ça n'est pas une lipothymie équivalente de syncope. C'est une autre maladie. D'accord ? On en arrive aux causes des syncopes. Eh bien, voilà une grande population. Regarde, on trouve 825 syncopes en suivant beaucoup, beaucoup de patients. Et en gros, c'est 20% de syncopes dites neuroréflexes, vasovagales. Il y a un peu différent, enfin, c'est un panel. Des cardiaques, c'est 10%. De l'hypotension orthostatique, c'est 10%. Et inconnue, 36%. Et puis, quelqu'un qui fait une syncope, eh bien, en le suivant, il a plus de chances de faire une mort. Alors que quelqu'un qui n'en a jamais fait, mais en réalité, ceux qui vont mourir, c'est ceux qui ont une cause cardiaque sous-jacente essentiellement. Ça, c'est une population sans limite d'âge. Et la prise en charge qu'on retrouve dans l'ESC, par rapport à ça, c'est qu'on doit évaluer le risque de la syncope sur des critères cliniques, électriques, sur le fait qu'on suspecte ou pas une cardiopathie, ou bien qu'il y a une cardiopathie sous-jacente qui est déjà connue. Qu'à partir de ça, on va dire que c'est une syncope à bas risque ou à haut risque, ou à cause évidente. Cause évidente, on traite. Et les autres, c'est bas risque ou haut risque. Et si on est dans le haut risque, là, on va rentrer dans des explorations complémentaires, plus poussées. Et voilà le tableau de ces recommandations. En gros, alors, TLOC, ça veut dire perte de conscience transitoire. Donc, j'ai une perte de conscience transitoire, oui, mais de type syncopale, ou oui, mais pas syncopale, l'épilepsie, etc. Alors, supposons que, donc, on sait que c'est une syncope. Eh bien, si c'est une syncope, je l'évalue simplement par l'anamnèse, l'examen, l'ECG. Et si j'ai un diagnostic de certitude, le BAV, je l'ai enregistré complet, donc je vais l'appareiller, je traite. Si je ne sais pas ce que c'est, je stratifie le risque. Et si j'ai un bas risque, eh bien, avec un bas risque, j'explique et je ne fais pas d'évaluation supplémentaire. Si j'ai un haut risque, alors là, je dois faire une évaluation rapide, complète et traitée. D'accord ? Mais ça, c'est quelque chose qui va bien chez le sujet jeune, où il y a une incertitude. Chez le sujet âgé, le problème n'est plus le même, parce que chez le sujet âgé, on a ça. Les causes de syncope ne sont pas les mêmes que celles qu'on vient de voir. Elles sont dominées par des causes cardiaques. Passé 65 ans, 40% des syncope sont d'origine cardiaque. Passé 80 ans, 80% des syncope sont d'origine cardiaque si on met l'hypotension orthostatique dedans en plus. Donc, on n'est plus du tout dans la même logique ou la même réflexion. L'hypotension orthostatique vient immédiatement derrière les causes cardiaques. Et puis derrière, il y a l'hyatrogénie qui est permanente. Alors que les sujets jeunes, ils ne prennent pas de traitement. Vous les voyez en dehors des traitements, tandis que les sujets âgés, on les voit alors qu'ils ont les diurétiques, les bêtas bloquants, le verapamil, etc. Donc, la discussion n'est pas la même. Deuxième point, quand il y a une cause cardiaque, c'est grave et donc on doit aller plus loin. Donc, qu'est ce qui se passe pour un bilan de syncope chez les personnes âgées? Vu qu'elles sont déjà suspectes d'avoir une maladie cardiaque, si ce n'est déjà connue, c'est qu'elles sont très rarement classées à bas risque et que donc, il va falloir souvent l'hospitaliser face à une syncope pour faire un bilan plus complet. Donc, ce n'est pas du tout le même raisonnement et ce n'est pas celui de l'ESC qu'on va tenir. Alors, les maladies cardiaques les plus fréquentes, c'est l'inchance cardiaque, le BAV complet paroxystique de la maladie de l'enègre, des troubles de conduction dégénératif, les arrhythmies atriales, la FA, mais une forme particulière de FA. Une FA ne syncope pas si elle est à bonne fréquence. Les arrhythmies ventriculaires, les cardiopathies ischémiques, le RAC serré, mais chacune va se présenter avec des tableaux qui orientent. Le RAC serré, comment la syncope, elle survient dans quelles circonstances en se mettant debout? À l'effort. Pareil pour la syncope d'une ischémie aiguë, coronaire. Celui qui se met debout et qui syncope, on ne va pas s'orienter vers le RAC serré, ça ne sert à rien. Et ainsi de suite. Donc, voilà l'enquête. Alors là, on retombe sur les recos. Il y a une partie qui est tout à fait adaptée aux gens âgés, c'est l'anamnèse, bien sûr. Alors, premièrement, ambulatoire ou hôpital, on a tranché. C'est souvent à l'hôpital pour les gens âgés. Deuxièmement, ça, c'est essentiel, mais vous le savez déjà, donc on ne va pas s'étendre. Le terrain, est-ce que la cardiopathie sous-jacente qui est connue? Et surtout, le contexte de survenue, les symptômes associés, c'est à dire que l'anamnèse de la syncope elle-même, c'est fondamental. Qu'est ce qu'il faisait au moment où c'est survenu? Est ce qu'il est en train de marcher dans une rue qui monte? Ou est ce que c'est en se levant la nuit pour aller pisser? C'est pas on ne s'oriente pas vers les mêmes causes. Les symptômes associés. Et si j'ai une douleur avant la syncope, ou est ce que j'ai des palpitations avant la syncope? Ou est ce que je n'ai rien avant la syncope? Tension couchée debout, etc. Le CG et une biologie simple. Si je prends les recommandations de l'ESC, BNP et troponine ne sont pas à doser dans une syncope systématiquement. Chez le sujet âgé coronarien, la question peut se poser. Vous voyez, donc, ça va être beaucoup plus personnalisé. La phase 2 de l'enquête, c'est selon le contexte. Si la syncope est certaine, ne sont pas indiquées. Voilà encore les recommandations de l'ESC 2018. Une imagerie des troncs supraortiques, on l'a dit, les codoplaires des TSA, ça n'oriente pas vers la cause de syncope. On peut trouver des saloperies en faisant les codoplaires des TSA, mais ce n'est pas la cause de syncope. Le EG n'est pas indiqué si c'est une syncope. Donc, l'imagerie cérébrale n'est pas indiquée. En même temps, si votre sujet âgé, il est tombé et qu'il s'est fracassé le crâne, eh bien là, l'imagerie peut devenir intéressante, malgré que ce soit une classe 3 dans les recommandations de l'ESC. On a eu récemment quelqu'un qui est venu avec une douleur thoracique, une syncope, et donc il s'est décalé à l'ECG, c'était un infarctus en train de se dérouler. On était sur le point de lancer la corot, etc. Sauf qu'on a dit, mais il est tombé, il s'est fracassé la tête, on a fait le scanner, et il y avait un hématome qui était en train de se constituer. Donc, ça change la donne. À 20 ans, ce n'est pas ça. Ce sont des histoires qu'on ne voit pas à 20 ans, on les voit à 85 ans. Et donc, les explorations cardiovasculaires selon le contexte, eh bien bien sûr, une exploration endocavitaire pour les troubles conductifs. Un holter, ce n'est pas systématique parce que la rentabilité n'est pas excellente, mais si on est dans de l'AFA pas rapide, ça a du sens. On peut retrouver des bradycardies, des bradyarythmies chez quelqu'un qui fait de l'AFA et qui fait des syncopes. L'imagerie cardiaque n'est pas systématique dans les recommandations, mais chez un sujet âgé avec un souffle aortique, on fera l'écho quand même. Le dépistage de l'ischémie n'est pas systématique, encore une fois, dans les recommandations. On voit les limites de ces recommandations par rapport au sujet âgé. Rentabilité des explorations, c'est la rentabilité. Là aussi, c'est des sujets pas gériatriques. On voit que la clinique, donc votre bon interrogatoire et votre examen et l'ECG, c'est 50% de votre travail diagnostique. Et ça, c'est chez des gens jeunes, chez des gens âgés, c'est encore plus important. Les coqueurs, très peu. Le holter, un peu. Et pour les troubles du rythme et de la conduction, il y a les enregistrements longs. On va terminer par ça dans deux minutes. Ça peut donner pas mal de renseignements, notamment l'appareil qu'on met sous la peau, le RIVIL. Donc, il y a un tout petit peu de modernité quand même dans ce topo. Et simplement, c'est des choses qui ont du sens sur une syncope qu'on ne comprend pas chez un sujet de 40 ans. Chez un sujet de 90 ans qui a deux antihypertenseurs et qui fait des chutes en se levant, enfin des pertes de connaissances en se levant. Le RIVIL n'est pas indispensable. Voilà un holter utile. Ben oui, voilà quelqu'un qui était en FA permanente. Elle était en général rapide. On a mis du bisoprolol. Et puis, trois ou quatre mois plus tard, il s'est mis à faire des hypotimies. Et voilà le holter. Donc, on voit, il était rapide, lent et des pauses comme ça. Et il a en même temps besoin d'un bradicardisant parce que sinon, il est à 140, 150 par minute. Souvent, il ne le supporte pas. Donc, ça va se terminer par pile et bêta bloquant. On est vraiment dans la cardiologie de papa. Et pour finir, donc, les enregistrements de longue durée qui sont très utiles dans certains cas, mais pas forcément chez les sujets âgés tout le temps. Il y a une place quand même. Vous savez maintenant qu'il y a les holter de longue durée composent de 21 jours. Mais il y a maintenant même beaucoup plus pratique. Donc, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment rien du tout. Donc, on peut le porter. On peut prendre sa douche et tout. Et ça reste collé. Il y a les t-shirts connectés. Très bien, les t-shirts connectés. On va en avoir dans le service. On va commencer à aller rechercher ça. Notamment, par exemple, j'ai des gens qui ont fait des AVC. Et on ne trouve pas de FA, mais peut-être quelques palpitations ou autres. Donc, on va leur mettre le t-shirt. Et il va le porter pendant un mois, deux mois, trois mois. On va voir s'il y a de la FA qui sort là-dedans. C'est très bien. Ça fait comme un holter, mais pendant trois mois, quatre mois. C'est 125 euros le t-shirt et 40 euros par mois quand même. Donc, ce n'est pas non plus donné. Pour l'instant, ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale. Mais regardez la qualité des tracés quand même. On peut voir franchement si c'est régulier ou pas régulier. Et puis, il y a le reveal. Donc, là, je vous ai mis. Donc, j'ai pris une pièce de 20 centimes. Voilà les derniers reveals. Donc, ils font 2 millimètres ou 3 millimètres d'épaisseur. Donc, ça se glisse vraiment en sous-cutané tout simplement. Pour finir, l'aide que nous apportent les sociétés savantes de cardiologie pour la prise en charge des gens âgés, exactement comme pour les syndromes coronariens aiguilles, etc. Recommandation pour les patients gériatriques. Eh bien, pour faire une bonne évaluation des gens âgés avec syncope, il faut faire une approche collaborative entre le cardiologue et le gériatre. C'est vrai. Mais bon, ça, on n'a pas attendu pour le faire. C'est très vrai. Et deuxièmement, il faut considérer les syncopes comme une cause de chute, de chute chez les sujets âgés, comme une cause de chute potentielle chez les sujets âgés. Voilà les deux recommandations que l'on trouve pour les personnes âgées. Donc, fort de ce que je vous ai dit et de l'aide de l'ESC, nous concluons le seul take-home message que je vous donne, moi, mais il est très vieux. Une bonne enquête clinique. Les circonstances, notamment le contexte de la syncope, sont le plus souvent plus utiles que l'Alter et d'autres explorations sophistiquées. Je vous remercie. Voilà. Merci.